Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de la décoration et du gâteau d'anniversaire de Juliette, alors au niveau du gâteau je vous le dis tout de suite, je ne vous mets pas la recette du gâteau ni la préparation, pourquoi pas la recette parce que c'est exactement la même recette que j'ai faite l'année dernière lors de l'anniversaire Vaiana de Juliette, je vous remets le lien de la vidéo juste ici comme ça vous aurez vraiment la recette de base de ce gâteau et ensuite vous faites ce que vous voulez autour nous on est parti sur le thème des pompiers puisque Juliette est dingue de pompier vous le savez à force de regarder les vlogs voilà on en parle pompier tout le temps à la maison et du coup quand je lui avais demandé quel thème d'anniversaire elle voulait elle m'a dit maman je veux un anniversaire pompier donc je lui ai fait un anniversaire pompier que ce soit au niveau du gâteau et au niveau de la déco donc là je vais vous parler de la déco en premier j'ai pris tout ce que j'avais utilisé lors de la décoration pour vous montrer un petit peu plus en détail parce que vous avez été plusieurs à me poser des questions me demander où est-ce que j'avais acheté la déco est-ce que ça m'a coûté cher ou pas alors j'ai pas tous les prix parce que je vous dis clairement j'ai balancé les tickets de caisse mais je me souviens à peu près et franchement c'était pas si onéreux que ça et avec pas grand chose on a réussi à faire quelque chose de bien au niveau de la décoration alors elle est fan de sable de pompier je ne voulais pas un truc qui faisait anniversaire anniversaire copain copine vous savez on invite les copains de l'école et voilà là je voulais vraiment quelque chose avec des touches très subtiles sur le thème des pompiers pour éviter de faire trop et ça a très très bien marché elle était très heureuse on était dans les couleurs rouge, orange et jaune bien sûr hein couleur pompier mais il y avait quand même une touche de Sam c'était sur le gâteau et c'était le plus important pour elle donc on est parti on y va je vous montre déjà l'élément principal de cette décoration c'est ceci voilà vous ne me voyez plus donc c'est le 4 géant d'ailleurs je ne sais pas si je vous l'ai montré dans le bon sens si c'est bon vous le voyez dans le bon sens voilà donc celui-ci je l'ai acheté chez Action j'ai payé moins d'un euro j'avais pas vu sur le paquet qu'il faisait 86 cm quand je l'ai gonflé j'ai fait la vache où est-ce que je vais mettre ce truc et finalement c'était pas plus mal parce que je l'ai accroché sur mon espèce de vaisselier que j'ai dans ma salle à manger que je ne peux plus voir en peinture et du coup il était plutôt bien caché avec ce 4 géants donc vous voyez Action Action est votre meilleur ami au niveau de ballons de fête de choses comme ça je l'avais accroché avec un petit bout de bolduc comme ça dans une de mes portes de placard comme ça il a tenu toute la journée même le lendemain et depuis maintenant il est arrivé dans la chambre de Juliette il va y rester un petit peu et puis après il va se dégonfler tranquillement donc c'est des ballons que vous pouvez soit gonfler à l'hélium comme ça ça flotte au plafond soit gonfler vous même vous glissez une paille là dedans et vous soufflez c'est tout ça marche avec les pailles en inox je vous le dis parce que j'ai gonflé ça avec une de mes pailles en inox que j'ai à la maison et il n'y a pas de soucis et pour le dégonfler c'est la même vous remettez une paille et vous appuyez ça se dégonfle tout seul voilà donc ça impeccable la couleur était juste comme il faut et j'avais jamais acheté de chiffres encore chez Action et bien clairement c'était génial ensuite au niveau de la table c'est pas compliqué j'avais acheté alors tout ce que je vais vous montrer là ça vient du magasin joyeuse fée que j'ai à Saint-Quentin c'est un peu un magasin dans le style je crois que ça doit être déguise-toi qui existe comme ça aussi mais c'est des magasins spécial fêtes avec des rayons spécial mariage spécial baptême spécial anniversaire et du coup alors j'ai eu du mal à trouver parce que autant sur anniversaire de Vaiana le thème de Vaiana l'année dernière c'était facile parce que c'est pas compliqué de trouver des perroquets des ananas des palmiers des trucs comme ça par contre pompiers trouver des flammes c'est très compliqué mais j'ai trouvé une autre solution mais en tout cas j'ai acheté la nappe en papier là-bas il m'en reste toujours une tonne ça servira la prochaine fois je vais refaire un anniversaire il faut que soit que la table soit bleue soit rouge parce que je n'achète plus de nappe mais voilà j'ai payé ça moins de 3 euros clairement j'ai également trouvé des assiettes alors j'ai pris des assiettes oranges à la base je voulais une table rouge avec un chemin de table orange et jaune pour faire un peu rendu flamme au milieu et finalement je me suis dit quand j'ai vu le prix des chemins de table je me suis dit non ça sert à rien par contre je vais prendre une nappe rouge des assiettes oranges et des serviettes jaunes voilà tout simplement et du coup on avait vraiment la couleur flamme voilà les 3 couleurs pour le thème pompier c'était impeccable donc voilà les assiettes je les ai trouvées j'ai pris 2 petits paquets je crois que c'était 2,49€ le paquet de 10 8 je ne sais plus elles sont un peu chères mais je trouve qu'en qualité elles sont top ces petites assiettes en carton mais je trouve que la couleur est vraiment très jolie et à chaque fois j'achète mes assiettes chez Joyeuse Fée pour les anniversaires puisque trop long je n'en achète pas donc oui ça reste de la vaisselle jetable oui c'est mieux de prendre de la vaisselle de chez nous et tout sauf que ma vaisselle est verte et que clairement sur le thème des pompiers le vert c'est très moche on est d'accord et que j'achète que du jetable juste pour les anniversaires de Juliette uniquement après il m'en reste dans les placards on s'en resserre pour quand on fait des anniversaires pour nous on s'en fout si c'est dépareillé par contre voilà c'était son jour c'était sa journée je voulais que ce soit parfait et ça l'a été donc les assiettes j'ai acheté donc les serviettes comme ça c'est un gros paquet mais je ne l'ai pas pris si je les ai prises à Joyeuse Fée mais j'ai pris un petit paquet il y en avait 200 100 100 dedans je crois bref ça c'est la petite pile que j'avais fait en décoration sur la table pour que ce soit tout joli voilà ensuite chez Joyeuse Fée j'ai trouvé ceci parce que je voulais des verres rouges et pas en plastique c'est un peu compliqué et je suis tombée sur cela marqué Joyeuse Anniversaire donc je me suis dit non seulement ils sont de la bonne couleur et en plus il y a marqué Joyeuse Anniversaire dessus donc ça fait une petite touche festive sur cette table de pompiers voilà et c'est tout pour Joyeuse Fée c'est tout ce que j'ai acheté là-bas le reste ça vient de chez Auchan je voulais des pailles en carton parce que oui j'ai des pailles en linux mais j'en ai 4 4 je ne vais pas aller loin donc du coup j'ai trouvé des pailles en carton carton à Auchan alors vous avez été plusieurs quand je vous avais présenté dans un hall à me dire non laisse tomber elle fond c'est pas pratique et tout bah écoutez on a pas eu de soucis on a une des pailles qui est restée dans le verre avec du jus de fruits dedans toute l'après-midi je l'ai sortie elle était impeccable au bout elle n'était pas fondue elle n'était pas abîmée donc celle-ci j'ai plus l'emballage j'ai plus l'emballage je les ai trouvées à Auchan et je crois que j'ai payé 1,99 le lot de 20 ou 30 pailles je crois 1,99 ou 1,49 peut-être même mais voilà celle-ci à Auchan elles sont top moi je vous dis elles sont top elles ont tenu l'après-midi et ensuite j'ai également pris à Auchan des couverts alors là il y en a moins dans le paquet parce qu'on en a utilisé des couverts en bois comme ça voilà j'avais pris des cuillères et des fourchettes pour manger le gâteau et ça a été impeccable ça rentrait bien dans la décoration donc comme je vous avais dit je voulais des flammes sur la table pour rappeler un petit peu j'aurais voulu des espèces de petites paillettes flammes pour mettre sur la table et j'ai pas trouvé donc du coup j'ai pris mes ciseaux j'ai pris des feuilles de couleur et j'ai réalisé des flammes moi-même et du coup ça a donné ceci donc j'avais éparpillé ça sur la table j'en avais fait quelques-unes il y en a qui sont partis à la poubelle y compris de la boisson du gâteau et tout mais les autres je les ai gardées voilà ça faisait un petit feu et j'ai juste découpé à l'arrache sans dessiner sans rien une flamme rouge une flamme orange une flamme jaune et je les ai collées les unes sur les autres et voilà ça a donné ça c'est tout simple à faire j'ai fait ça devant la télé ça prend un petit peu de temps mais voilà c'est impeccable donc du coup j'ai mis ça sur ma table et ça a donné la petite touche qu'il fallait pour faire pompier et ensuite et ensuite la dernière chose que j'ai mis sur la table c'est ceci alors ça je ne vais pas acheter cette année c'est ma fontaine que j'avais acheté l'année dernière pour l'anniversaire Vaiana de Juliette j'avais acheté celle-ci alors là je vais vous la sortir mais elle est démontée parce qu'elle est lavée et rangée mais ça ne change pas que vous voyez quand même le dessin donc l'année dernière j'avais acheté parce qu'il y avait ça dessus voilà et là quand je l'ai sorti j'ai fait ah ouais mais je dis là je dis ça fait pas pompier ça et j'ai eu l'idée de ressortir des autocollants de Juliette pompier donc j'avais un autocollant carré avec un camion et ce que j'ai fait c'est que là j'ai mis les autocollants de Sam avec tous ses acolytes en train d'éteindre le feu la lance d'incendie je l'avais fait arriver pile ici et du coup ça faisait l'effet qu'il fallait je l'avais posé sur la boîte comme ça que j'avais entouré de nappes rouges pour que ça fasse aussi pompier et on avait la déco qu'il fallait et la dernière chose que je ne vous ai pas amenée c'est pas grave vous la verrez dans la vidéo c'est la boîte à bonbons donc qui était transparente que j'avais acheté chez Action où dedans j'avais mis des fraises tagada et des bananes rouges jaunes voilà et bah c'est pareil ça faisait l'effet qu'il fallait et c'est tout et ensuite dernière chose avant de vous montrer toutes les images au niveau du gâteau donc la recette de base c'est celle que j'ai fait l'année dernière pour Vaiana j'ai juste fait une chantilly montée donc j'ai mis de la mascarpone ouais c'est dit de la mascarpone et de la crème liquide entière j'ai monté ça en chantilly j'ai mis du colorant rouge j'ai recouvert mon gâteau avec et voilà c'était fait et j'ai rajouté autour du gâteau des flammes que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle Autour du gâteau donc en fait c'est un site qui fait des pâtes comment des espèces de pâtes sucrées qu'on pose sur les gâteaux ou qu'on met autour des gâteaux et du coup j'étais tombée sur ce modèle là sur son site donc là je vous montre le reste c'était sur le gâteau donc je l'ai plus mais il me reste une chute donc j'étais contente parce que comme ça je peux vous montrer ce que ça donne voilà donc il y avait ceci de collé sur le gâteau de Juliette donc je vais vous sortir du plastique vous voyez bien c'est une feuille de sucre voilà qu'on coupe à la dimension qu'on veut pour faire le tour de son gâteau qu'on décolle on la passe au congélateur comme ça ça la rigidifie un petit peu on peut la décoller et ensuite on la colle autour du gâteau et ça se fait mais c'est d'une simplicité donc le site je vous mets le site en dessous de la vidéo si ça vous intéresse ça s'appelle autourdugâteau.fr voilà comme ça vous voyez le site là et vous le retrouvez en dessous ils ont tous les thèmes possibles pour les anniversaires et il n'y a que sur ce site que j'ai trouvé des flammes pour décorer un gâteau ils ont également le dessus qui va avec vous pouvez intégrer une photo de votre enfant donc voilà c'était impeccable et voilà et au niveau du gâteau après j'ai juste acheté des figurines donc elle avait déjà des figurines de Sam le Pompier j'ai acheté une autre figurine en plus des bougies rouges et c'était bon les faits étaient là j'ai collé les flammes autour j'ai mis de la chantilly avec une poche à douille la chantilly de base je l'ai étalée au comment à la spatule et c'était bon les faits étaient là et j'en avais une qui était la plus heureuse du monde voilà donc maintenant j'arrête de blablater mais je voulais vous détailler un petit peu comme ça ça vous permet vous de retrouver plus facilement et voilà donc maintenant je vous laisse avec la vidéo de la déco et du gâteau j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo je sais que j'ai déjà eu pas mal de retours sur le gâteau surtout la déco très peu parce que vous l'avez très peu vue j'ai voulu garder la surprise jusque là vous puissiez vraiment la découvrir au sein de cette vidéo donc voilà c'est parti on y va et je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501